salut à toi j'espère que tu vas bien donc aujourd'hui bienvenue dans ce vlog on va bosser un peu sur les subdivisions on va faire un exercice de rythme voilà parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez du rythme bien que j'en parle quand même énormément donc comme d'habitude la tablature bon allez là-haut dans le junino club avec toutes les autres tablatures tu en as plus de 250 maintenant je crois deux heures de formation gratuite aussi ok donc n'hésite pas à aller faire un tour sur ce site là voilà qui s'affiche maintenant à l'écran voilà tu l'as en description tu as aussi les tablatures de backing track et surtout tu as bon tous les pdf mais avec les vidéos hébergées sans la publicité donc tu vas pouvoir naviguer tranquille sans être dérangé sans pouvoir en pouvant te focaliser uniquement sur ce que tu regardes et ce que tu apprends vous savez que le mal de notre époque c'est ça c'est l'attention des humains et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui viennent d'arriver d'accord dans la description j'ai aussi ma suggestion lecture que je vous conseille donc que ce soit des livres de musique ou que ce soit des livres que que je trouve inspirant alors quand je trouve alors je lis énormément de bouquins pour vous donner un ordre d'idée depuis le début de l'année j'ai lu plus de 30 livres alors oui c'est pas c'est pas à chaque fois c'est pas des pavés genre à la recherche du temps perdu de proust on est bien d'accord des fois il ya des livres qui font même pas sans pages bon voilà donc c'est des trucs que tu lis en allez en une heure une heure et demie voilà mais cependant j'ai fait aussi une formation de lecture rapide et j'ai quadruplé ma vitesse de lecture tout en accumulant les les trucs et si ça vous intéresse vous parlerai aussi de ma prise de notes qui est intéressante mais non puisque j'utilise un système de prise de notes quand je vois du contenu qui m'intéresse et qui est tout est relégué avec des hashtags etc enfin bon c'est top voilà je vous raconte ma vie donc aujourd'hui on va parler un peu de rythme on va aussi bien en parler de façon guitaristique donc sur la guitare on va travailler ça avec le métronome et on va aussi le le faire le chanter entre guillemets avec des onomatopées puisque pour moi la meilleure façon de travailler le rythme c'est de le faire avec les avec ce que la nature nous a donné c'est à dire nos membres notre corps et notre bouche d'accord c'est la première chose à faire d'ailleurs c'est ma formation sens du rythme c'est typiquement c'est ça et c'est j'ai des résultats avec cette formation j'ai carrément des gars qui m'ont envoyé des messages à la limite de me tirer les larmes sans déconner donc c'est vraiment c'est pas moi j'ai rien inventé j'ai simplement fait ça sous forme de formation des choses que j'ai apprise avant et je pense que vraiment c'est important de pouvoir chanter pas forcément tout le temps il y a des gens qui ressentent les choses sans avoir besoin de chanter mais si tu sais le chanter tu sais forcément le jouer d'accord donc je fais le focus même s'il n'y a pas beaucoup de guitare aujourd'hui donc aujourd'hui on va parler en fait de la subdivision lorsqu'on divise donc déjà de la subdivision de trioler d'accord donc on divise le temps par trois en fait ok donc ça déjà il faut arriver à le sentir je vous conseille de par exemple si vous mettez un clic vous tapez dans vos mains déjà pour le sentir essayer de faire trois notes égales en comptant 1 2 3 quoi tu vois 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tu tapes dans les mains tout simplement tu tapes dans les mains simplement le tempo d'accord tu peux même t'aider d'un clic si t'as peur de ne pas être dedans attends où est ce qui est mon métronome tu vois comme ça 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 d'accord déjà si tu n'arrives pas à le faire déjà c'est intéressant de c'est intéressant même de franchement de pratiquer ça rien que ça déjà 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tac 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 maintenant c'est en fait c'est pour sentir les sextolés donc là j'ai donné un exemple il y a énormément d'exemples qui peuvent être donnés c'est simplement déjà vous pourriez regarder sur chaque figure rythmique ici, en fait, on a des triolets de croches, ce qu'on appelle. Vous voyez, quand on dit que c'est des croches, c'est qu'il n'y a qu'une barre. Et là, par exemple, dans cette deuxième mesure, on a un triolet de croches et quatre triolets de doubles croches. Mais ça ne fait quand même qu'un temps. C'est-à-dire qu'on prend les triolets de croches et si on les divise par deux, ça donne des doubles croches comme ceci. Par exemple, tout bêtement, si jamais vous deviez chanter, regardez, ta, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, ta, 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 ta. Il suffit d'arriver, alors là, je donne un exemple sur des triolets, donc c'est un petit peu plus difficile que si c'était des doubles croches, mais le principe est là. C'est simplement que vous divisez, en fait, vous multipliez la vitesse par deux. D'accord ? Une croche égale deux doubles croches. Donc là, ce qui est écrit ça c'est cette point. Et vous pourriez faire ça, par exemple, juste en dédoublant le dernier Triolet crush ça nous donnerait Ta 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 Voyez ce que je veux dire donc déjà de ça peut vous aider à le à le sentir et si jamais vous vouliez travailler Les triolets et les sextolets pour arriver à le sentir juste faites une mesure en triolet une mesure en sextolet et même aidez-vous si vous voulez au lieu de, alors moi je fais des takitik, takitik, takitik donc ça c'est ma méthode, c'est personnel ça vous pourriez le faire comme vous le sentez par exemple les comment dirais-je, les indiens ils font takadimi, taketi takiti, takiti ils font, voilà avec des onomatopées bien spéciales vous pouvez les trouver facilement en tapant conacole sur google ok, donc il y a pas mal de, le tout c'est que vous trouviez votre truc à vous en fait voilà, et par exemple si jamais vous travaillez une mesure en triolé, une mesure en sextolet vous pourriez très bien faire ta 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'accord, si jamais vous travaillez sur la guitare, par exemple, au début pour vraiment sentir le le truc. Quand vous travaillez les triolets à tempo lent, vous pourriez faire là, je joue exactement ce qui est écrit. Donc, on va se mettre un clic et on va bosser ensemble. J'espère que vous avez déjà votre guitare dans les mains et que vous êtes en train de bosser avec moi. Pas que vous êtes allongé sur votre canapé à regarder la vidéo comme si vous étiez sur Netflix. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok ? Donc voilà la méthode en fait. C'est ce que je disais, c'est que la plupart du temps, quand il y a un problème de rythme, la plupart du temps, le problème de rythme, c'est juste un symptôme qui cache quelque chose derrière, qui souvent cache un… Dans 99%, peut-être même 99,9% des cas, c'est un problème technique. C'est-à-dire que vos mouvements ne sont pas bien organisés, ce qui fait que vous perdez du temps, ce qui fait que vous perdez le rythme, tout simplement. Donc c'est aussi le but de la formation que je suis en train de tourner, c'est pour ça qu'il y a des exercices, parce que je cherche des moyens aussi pour être explicatif, pour l'expliquer de plusieurs façons, pour que toutes les gens… Parce que quand il y a une formation, une vidéo, tu n'es pas en face de la personne, donc tu ne peux pas corriger les gens en temps réel, donc c'est problématique. Mais je cherche des façons d'expliquer des choses simples. Et c'est vrai que la plupart du temps, les problèmes de rythme, tout le monde croit avoir des problèmes de rythme, ou tout le monde à un moment donné a un problème de rythme quand tu n'as pas l'habitude. Si par exemple, je te demande d'improviser en quintollet, probablement qu'il va falloir que tu travailles. Même si tu as un bon sens du rythme en double croche, c'est une habitude. Donc pour avoir l'habitude, il faut organiser les mouvements. C'est aussi bête que ça. Avoir l'habitude, ça voudra dire que tu as pratiqué selon un process dont tu as l'habitude. Ce qui fait qu'après, quand tu joues, tu as l'habitude, donc à ce moment-là, tu le sens mieux. Donc il faut trouver les façons d'organiser ces mouvements et comprendre aussi le rythme. À un moment donné, tu ne peux pas, tu ne peux plus. Soit tu as des facilités, tu as appris de façon orale et tout ton art découle de cette façon dont tu n'en as rien à cirer. Mais quand tu galères, à un moment donné, il faut trouver les solutions. Les solutions, ça passe aussi par le fait justement d'apprendre le sauvage rythmique, pour mieux mentaliser le truc. Donc la tablature ainsi que toutes les autres tablatures, bon, le son d'aujourd'hui n'a pas besoin de tablature, mais si vous voulez être tenu au courant de quand va sortir la formation L'Art de la guitare rythmique, c'est la prochaine qui sort dans les deux semaines à venir. Il y aura beaucoup de backing tracks, il y aura beaucoup d'exemples et il y a même des invités qui vont venir. J'espère qu'ils seront là pour la sortie, mais il y a des invités aussi qui vont traiter des gens que j'estime énormément sur le point de vue pédagogique, qui vont venir faire des vidéos à l'intérieur de la formation. C'est ce que je voulais faire. Je voulais faire venir aussi des gens dans les formations pour amener de la valeur. Le but, ce n'est pas de ramener un nom sur la formation pour vendre plus. Le but, c'est de la valeur ajoutée aux gens. Clairement, c'est ça mon but. Je n'ai plus besoin de ça pour vivre. En gros, je vais vous le dire aussi très honnêtement, je n'ai plus besoin de ça pour vivre. Et ce que je veux, c'est de la valeur ajoutée. N'hésitez pas à vous abonner. C'est cool parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Comment est-ce possible ? Je te dis à bientôt. Bye. Ciao.